Bonsoir, il est 20h, c'est l'heure de notre point info quotidien, on s'est entroublés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la crise économique, sociale et environnementale que nous vivons depuis maintenant 3 semaines ne fait que s'aggraver. Tout d'abord, la chute historique de notre monnaie, à échelle nationale et internationale. Les liquidités n'ont actuellement plus aucune valeur. La centrale nucléaire de Chinon, près de Poitiers, a subi une explosion en fin de matinée, privant ainsi la région d'électricité. Il s'agit de la 10e centrale nucléaire hors d'usage sur les 19 en France. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-François Delacroix, a réagi à cette nouvelle dans nos studios ce midi. Nous l'écoutons. Il est désormais certain que ce phénomène d'effondrement, dans lequel le monde est plongé depuis maintenant plusieurs semaines, va durer. Mais je fais appel au sang-froid de tous nos concitoyens, afin de continuer à faire face et ne pas se laisser emporter par l'ampleur de cette situation inédite. Si nous ne sommes qu'au début de cette crise, sachez que le gouvernement se réunit chaque jour et travaille à la mise en place de plans stratégiques, qui vont pour seul but. Éteins les feux, je pense qu'on va se faire cramer, éteins-les. Et après, tourne à droite là, là. À droite. T'es prêt ? Allez. On rentre par le garage. Logiquement, c'est là où il y a toute leur nourriture. On en prend un max et on se tire. Ça marche. Attends, attends, attends. Le garage est fermé, là. On passe par là. Il y a un chemin, je pense. Oh, il y a un bateau. Ok, vas-y. Ah ouais, le bateau. Ah, il se met bien. Regarde là-dedans. Il y a peut-être des trucs. Ok. Le tour. Derrière mon côté. Derrière mon côté non plus. On file. On passe par là. Vas-y. Attends, il y a un petit chou, là. Putain. Ok. Quoi, je vais faire. Écoute-moi. Je ne sais pas. On fonce, on se pose des questions. Et puis, si vraiment ça tourne mal, t'inquiète, on est ça. Quoi ? Non, non. Je ne t'appétis pas, d'âme par contre. On n'a plus le choix. T'appuces. Tu veux qu'on crève de faim dans trois jours ? On se tient au plomb. Non, on y va. On fonce. Ok. Allez. Attends, ta lumière. Il est là. Ok, c'est par là-bas-y. Il va partout. Il va partout. Ok, prends tout ce qu'il y a, et qu'on s'élève-toi. Ok, là-bas, il y a du sec. Ça doit se conserver longtemps. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-le, ferme la ferme. Oh la merde, putain. Oh la merde, putain. Putain, putain, putain. Il t'en fait, je te le souffre. Je t'en fiche. Tu ne le souffre pas, je le souffre vraiment pas. Il n'a plus le choix de lui. Il va, viens. Viens, on prend juste de la bouffe, on se casse. Viens, attends. On se fait du bientôt. On se fait de rien avec... Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends, attends. Je le souffre. Putain, je ne veux juste voir. Il arrive. Il fait quoi ? Je le souffre. On y va, on prend la bouffe, deux-trois trucs, on se casse, je s'en fasse en train de faire. On n'a presque rien, plus d'argent, et bientôt plus d'électricité. Et cette île dont tu m'as paru, je n'ai pas confiance. Violent, je trouvais que tout passera bien demain matin. On aura tout ce qu'il faut, mais pour au minimum un an. Les enfants pourront jouer, dormir, manger. Tout sera sous contrôle, je te le promets. Famille de la Croix, ma chérie, viens mettre la table. Mais c'est quoi cette centrale-t-il ? On a pas le temps, on se casse. Fais-nous confiance. Ils ont un bateau d'ailleurs, je te rappelle. Il suffit de faire comme ça. Le gouvernement veut se protéger avant tout le monde. Faut qu'on se barre. Prends de mon ex-costal. Je t'ai plus de pression. Attends, attends, attends. Mais c'est rien, ma chérie. Mets la table, s'il te plaît. Il faut que je parle à ta mère. Ouais. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Calme-toi. Je vais t'amener dans le garage. On va tout t'expliquer, d'accord ? Ok. On passe par le salon. On va passer par le salon. Tu dis par le... C'est compris ? Y a personne, y a personne là. Avance. Différence. Va à droite. Va à droite. Je peux vraiment rien vous dire. Tais-le toi. Mais vous comprenez pas ! Écoute, on ne peut vraiment pas de mal. Tu vas juste nous donner les clés du bateau et après on te lâche, ok ? Ok, je vais voir s'il n'y a pas les clés sur le contact. Vas-y. Il y a les clés sur le contact. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit. Démarre le moteur. Calmez-vous. Eh, vous vous lâchez ma fille ! Tu veux vraiment jouer à ça, petit con ? Recule. Lâchez notre fille ! Mais vous jouez à quoi ? C'est quoi ? Vous voulez quoi là ? On veut juste partir avec votre bateau et ensuite on relâche votre fille. Ouais, c'est ça ouais. Je vais m'arranger pour vous faire choper tous les deux. Vous croyez qu'en tant que personne du gouvernement est haut placé de l'Etat, vous êtes en droit de nous cacher que vous et votre petite bande de haut classés, vous allez vous diriger tranquillement sur une île avec un tas de provisions, c'est ça ? C'est pas ça. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas ça. Il n'y a rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Lâchez notre fille ! Est-ce que vous êtes déjà sortis une seule fois dehors pour voir que les gens meurent, qu'il y a des attaques chimiques quotidiennes qui font des dégâts sur des kilomètres ? Mais non ! Écoutez, c'est pas ça. Mais vous faites quoi là ? Oh ! Vous... Vous allez où là ? Hé la voiture ! Non non ! Hé la voiture vous la prenez pas ! Non la voiture ! La voiture ! Arrêtez ! Non non ! J'ai besoin de cette voiture ! Non la voiture ! Non ! Ch'est pas ça ! 1 L'un c'est pas ça ? Non ! Non ! J'ai besoin de cette voiture ! Fait de la voiture ! C'est pas ça ? Non vous levez pas ! On va pas forcément etdriving ! J'ai besoin de cette voiture ! Non c'est pas ça ? Moi j'ai besoin de la voiture ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! On va pas trop d' região ! En gros, c'est pas ça ! C'est pas ça ! Sous-t' Georges ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !